C'est un moment traditionnel, la découpe de la première tôle, une opération entièrement automatisée, très moderne, à l'image du futur paquebot. Le Meravillia accueillera 5700 passagers dans 2250 cabines. Certaines seront des duplex avec jacuzzi privatifs. Avec un aquapark, des espaces high-tech, MSC mise une nouvelle fois sur le luxe. On a une grosse expérience avec Sextix, de construire des paquebots très luxeuses. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, de wow effect. Le croisiériste italien est un client capital pour les chantiers. MSC jusqu'à présent a apporté 36 millions d'heures au chantier de Saint-Nazaire. Et donc avec les deux commandes qui sont en ce moment en cours, c'est 11 millions d'heures en plus. Donc c'est quelque chose de considérable. C'est la stabilisation de plusieurs milliers d'emplois dans la région depuis 12 ans aujourd'hui. Le navire long de 315 mètres sera livré en mai 2017. Son jumeau en 2019. MSC a posé aussi une option pour deux paquebots supplémentaires à l'horizon 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada